Bonjour à tous donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de ma vidéo 30 petits bonheurs sur 30 jours donc c'est une vidéo que j'avais réalisé il y a peut-être un an maintenant voire un peu plus et c'était une façon pour moi de vous montrer qu'on peut vraiment trouver des petits instants de bonheur dans son quotidien même dans des journées où il fait pas beau, où on n'a pas le moral, où on se sent pas bien il y a toujours quelque chose qui peut un petit peu éclairer votre journée j'ai voulu refaire ce concept de vidéo parce que déjà j'avais vraiment adoré la filmer et la partager avec vous et les retours avaient été assez positifs donc je vous retrouve pour une nouvelle édition donc le principe c'est de filmer un petit moment de bonheur chaque jour pendant 30 jours alors je n'arrive pas à filmer ces vidéos sur 30 jours d'affilée vous allez voir que cette vidéo démarre en novembre et qu'elle se finit maintenant donc au mois de mars il s'est passé pas mal de choses dans ma vie qui font que j'ai pas vraiment pu filmer sur 30 jours d'affilée mais en fait ça n'a pas vraiment d'importance l'idée c'est vraiment juste de vous montrer 30 petits bonheurs sur 30 jours peu importe s'ils sont collés les uns aux autres ou un peu éparpillés dans l'année ça a assez peu d'importance je suis en train de me rendre compte que je commence cette vidéo alors que je viens de manger du pain donc j'ai peut-être des miettes plein les dons donc si c'est le cas je vous présente mes excuses je vous laisse avec ces 30 petites séquences et j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira ce soir c'est Halloween et moi j'adore me déguiser et on peut pas vraiment se déguiser au quotidien il n'y a pas vraiment d'occasion qui nécessite j'avais pas vraiment le temps de me casser la tête pour un costume bien particulier parce que j'ai beaucoup travaillé ces derniers jours mais voilà je m'habille enfin en fait je me déguise en infirmière et Quentin en docteur donc j'ai juste acheté un petit kit comme ça avec un masque, un calot et puis un stéthoscope voilà la qualité est pas dingue mais ça va être rigolo et je pense que ça fera l'affaire ce soir on est chez des copains à Lyon et on célèbre la première raclette de la saison aujourd'hui on est dimanche et je meurs d'envie de prendre un bain parce que ça fait des mois que j'ai pas pris de bain alors je vous rassure je me lève je prends des douches tous les jours mais on a emménagé dans cet appartement au mois d'avril et je n'ai jamais pris de bain ici et j'en prenais déjà pas beaucoup à la maison donc ça fait très longtemps et puis là je sais pas à force de voir ma fille patauger d'eau dans tous les soirs ça me rend dingue et je rêve de me détendre dans un bon bain chaud donc je crois que c'est ce que je vais faire et en plus j'ai pas mal de boules de bain de chez Deloche que je mets dans cette... je crois que c'est pas du tout fait pour ça je crois que c'est une bonbonnière mais en fait je les mets dedans alors je sais pas ce que je vais trouver là-dedans parce que ça fait pas mal de temps que je les ai mais voilà il faut que je trouve un truc qui mousse qui fasse des paillettes voilà un vrai truc réconfortant non mais ce coucher de soleil de dingue alors je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra mais en fait il pleut et du coup la lumière a été très particulière toute la journée et bonjour le chat ça fait vraiment une lumière un peu mi-obscurité, mi-lumière c'est très 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 joli et waouh quel bonheur de voir ça ce soir même si maintenant le soleil se couche très tôt ça fait très plaisir de voir ce genre de coucher de soleil est-ce que vous voyez ça ? ça ce sont les calendriers de l'Avent alors où je filme cette vidéo on est début novembre donc on est loin de les déguster mais Quentin travaille dans la grande distribution depuis six mois maintenant avant il était chez Leroy Merlin et j'ai rien contre Leroy Merlin mais j'ai pas vraiment besoin de vis ou de perceuse au quotidien mais la grande distribution c'est vachement plus intéressant parce que du coup il est au courant de tout ce qui est en magasin dans les temps et il y a eu plusieurs années où on s'est fait avoir et où le beau calendrier de l'Avent Kinder était épuisé vraiment celui où il y a plein de chocolat quoi et on se rabattait toujours sur celui avec les petits œufs vous savez les petits œufs emballés dans du métal qui sont très bons mais voilà moi je pense qu'on peut pas se satisfaire de ça donc voilà les calendriers sont stockés dans le Kajibi et ils sont prêts à être dégustés je suis dans ma voiture j'ai peut-être du chocolat plein les dents parce que je viens de finir mon déjeuner il est midi et en fait je pars pour l'Imperial Palace qui porte bien son nom c'est un palace à Annecy voilà et en fait je ne me rends pas à l'Imperial Palace de moi-même comme ça sur un coup de tête c'est pas vraiment mon style mais mes collègues m'avaient offert pour mes 30 ans un bon cadeau à dépenser dans le Crystal Spa voilà Crystal Spa donc c'est le spa de l'Imperial Palace qui est je pense le plus bel hôtel d'Annecy en tout cas un des plus beaux et j'ai eu un bon cadeau mais d'une générosité dingue donc en fait je vais faire la totale donc gommage, massage, enveloppement, aux algues je reste après à la piscine pendant presque une heure en fait ça fait trop du bien de faire ça en pleine journée en plus aujourd'hui il fait moche il fait tout gris, il pleut j'ai juste posé Inès à la crèche ce matin et voilà je vais me faire chouchouter pendant une grande partie de la journée et je suis hyper emballée par ce concept donc voilà c'est pour ça que je ne porte pas du tout de maquillage parce que je vais vraiment passer je vais garder mes fesses dans l'eau pendant environ 4 heures ça va me faire beaucoup de bien je pars travailler de nuit comme vous le voyez ici il est 20h28 alors travailler de nuit c'est pas du tout un petit bonheur parce que vraiment je déteste ça j'ai envie d'y aller comme de me pendre mais j'ai pas le choix dans le service dans lequel je travaille et voilà je fais avec mais mon petit bonheur c'est d'écouter un livre audio sur la route je crois que je vous en ai parlé sur Instagram mais peut-être pas encore en vidéo donc c'est une application qui s'appelle Audible qui est une application qui a été lancée par Amazon d'après ce que j'ai compris alors je suis pas du tout payée pour vous parler de ça je paye mon abonnement comme tout le monde mais j'ai découvert ça en fait en faisant mes recherches parce que j'avais l'impression que je faisais un peu le tour des podcasts et ça me lassait un peu puis sur la route j'avais l'impression que je perdais mon temps vraiment parce que j'ai quasiment une heure de trajet aller et une heure de trajet retour donc voilà les livres audio ça me fait beaucoup de bien ça m'évade, ça me change les idées et ça fait surtout passer le trajet beaucoup plus vite donc ça c'est très 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 appréciable hier on est allé manger chez mes parents et ma mère nous avait fait des gaufres elle les fait hyper bien c'est une recette qui date de plusieurs années en arrière je crois même que c'était une recette de ma grand mère et je peux même pas la partager avec vous parce que je ne la connais pas et elles sont vraiment délicieuses et en fait on est reparti avec un petit surplus pour le petit déjeuner du lendemain et voilà c'est trop le bonheur un petit café, un petit cappuccino les gaufres le lendemain c'est juste trop bien pour démarrer ce dimanche alors aujourd'hui on est le 29 novembre je ne suis pas maquillée faites pas attention à ça mais j'ai fini tous mes cadeaux de Noël voilà je crois que ça m'est jamais arrivé de finir ça un mois avant la date butoir mais alors là j'ai masterisé le truc j'ai tout acheté, beaucoup de choses en ligne donc forcément ça c'est assez facile en deux clics c'est fait mais trop fière quoi trop le sentiment du travail accompli je suis à jour pour Noël je suis trop contente ce week-end on est à Turin avec Morgan, Quentin et Mathieu et Inès qui est ici qui joue avec ma carte vitale on est dans un café et on déguste les spécialités locales le bicérine et le café marocchino voilà mon grand bonheur du jour c'est d'avoir retrouvé ces deux loustiques on fait abstraction de nos petits invités sur le front mais je suis au beau milieu d'un week-end de travail très compliqué avec entre autres un monsieur qui va vraiment pas bien et il me faut un max d'énergie pour m'occuper de lui avec mes collègues au mieux donc là j'ai des petits masques sous les yeux ce sont ceux de chez Chlorane je les aime beaucoup les masques apaisants je crois que c'est la gamme au bleu ça me permet un peu de recharger les batteries de repartir à zéro de couper complètement en rentrant chez moi pour repartir demain avec toute l'énergie dont j'ai besoin pour vraiment faire en sorte que ce monsieur entre autres aille mieux donc voilà mon petit plaisir de ce soir on sort de notre cours hebdomadaire de baby gym avec Inès qui est dans mes bras parce qu'elle a pas du tout envie de marcher aujourd'hui ça c'est un nouveau petit bonheur mais alors c'est un très 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 grand bonheur toutes les semaines 1h30 toutes les deux ensemble à danser sur des comptines à chanter c'est vraiment de l'éveil du corps de l'éveil musical c'est un cours qui est très très complet si vous êtes sur Annecy ça se passe à la MJC des Romains et donc c'est tous les mardis matin et c'est trop chouette quoi de partager un si long moment toutes les deux de la voir évoluer avec les autres enfants je rentre tout juste dans mon cours de sport donc c'est pour ça que je suis encore en tenue et donc c'est mon petit bonheur du jour ça fait deux mois ou un tout petit peu plus ou un petit peu moins que je suis des cours de barre à terre il y a ma fille qui est en train de manger sans goûter donc c'est pour ça que vous l'entendez juste derrière et c'est un mélange de gym de renforcement musculaire de danse donc avec vraiment des mouvements dansés sur une musique, un rythme etc et ça me plaît beaucoup ça me plaît vraiment beaucoup je sais pas si je vais faire que ça de l'année est-ce que je vais peut-être faire ça pendant une période est-ce que peut-être le pilates va me manquer j'ai un peu peur que le pilates me manque quand même surtout pour le côté renforcement musculaire la ceinture abdos etc j'ai peur qu'avec la barre à terre je sois un peu plus dans la crispation que dans l'étirement des muscles mais bon ça c'est un détail en tout cas pour le moment ça me plaît beaucoup et là je viens de rentrer donc je suis vraiment dans la vous savez la phase hyper agréable où vous venez de finir votre séance de sport et vous vous sentez super bien donc voilà c'est mon petit bonheur du jour bon je suis rentrée vraiment tard du boulot ce soir donc j'ai pas vraiment eu le temps de profiter d'Inès c'est vraiment juste un coup de vent mais quel plaisir de la retrouver en fait le soir de lui faire un gros câlin, un gros bisou de voir ses yeux émerveillés enfin être trop contente de me retrouver parce que ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu là j'avais une bonne série de journées au boulot et ce sont donc des instants très courts je sais que je passerai plus de temps avec elle dans les prochains jours quand je serai en repos mais ça me fait un bien fou, ça me rebooste alors mon petit bonheur du jour il est tout simple c'est une journée hyper ensoleillée après des jours de pluie une balade en poussette au bord du lac avec ma poupette et ouais t'as vu des chiens ? et ensuite on va aller faire un tour de manège je pense pas que vous le voyez d'ici mais il est tout là-bas c'est le manège de mon enfance et on va aller faire au moins deux tours hein ma chérie ? on va aller faire du manège ? oui ? je sors tout juste d'un stage de danse classique voilà j'ai jamais fait de danse classique de ma vie et en fait je vous ai montré dans une précédente séquence que je fais, enfin je suis un cours de barre à terre, barre à terre, barre au sol c'est la même chose c'est en gros la méthode d'entraînement des danseuses classiques et donc je fais ça dans un studio à Annecy et j'aime beaucoup et ma prof en fait propose des stages de danse classique deux ou trois fois dans l'année et donc là il y avait un cours en décembre et donc c'est l'un des cadeaux de mon chéri pour Noël j'ai beaucoup de chance et donc je sors tout juste de ce stage donc ça devait durer deux heures et en fait ça a duré deux heures trente, presque deux heures quarante je suis vannée, je sais pas si ça se voit mais j'ai adoré parce que c'est vraiment pousser son corps dans des retranchements auquel le corps n'est pas habitué en tout cas moi j'ai vraiment jamais fait de danse classique de ma vie et j'étais assez consciente de la rigueur que ça demande de la musculature, de la tonicité que ça demande aussi mais de le vivre moi-même c'est vraiment intéressant donc je sais pas si je referais des stages comme ça à l'avenir mais alors en tout cas ça m'a égayé ma journée j'ai adoré ce moment je me suis retrouvée en plus avec des personnes de plein d'âges différents certaines qui avaient fait de la danse, d'autres non de toute façon dans mon cours de barre à terre c'est assez comme ça vous retrouvez que des personnes pour qui la danse classique c'est toute leur vie d'autres qui sont là comme moi pour tester autre chose et vraiment j'ai adoré, c'est 2h30, j'ai pas vu le temps passer vraiment j'ai l'impression que ça a duré 30-40 minutes je suis fatiguée mais vraiment de la bonne fatigue je sens que mon corps a travaillé et voilà vraiment j'ai adoré bon vous voyez pas grand chose et c'est normal c'est parce qu'il fait quasiment nuit tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est le solstice d'hiver on est le 21 décembre donc c'est le jour le plus court de l'année ce qui signifie qu'à partir de demain les jours allongent et moi je suis très fixée sur la météo en termes d'humeur c'est à dire que mon humeur est calquée sur la météo et le manque de lumière me fait beaucoup de mal et donc à partir de demain ça va aller mieux on est encore très loin de l'été mais au moins voilà il fera plus nuit à 16h30 et ça ça fait plaisir coucou le chat ! alors ce soir c'est fondu et alors fondu pas du tout prévu on se baladait dans la ville d'Annecy vers 18h et on est passé devant la fromagerie et voilà ça nous a pris comme une envie de pisser donc j'ai envie de dire que pour moi les meilleures fondues c'est celle là c'est vraiment celles qui sont pas prévues tellement pas prévues et tellement à la bourre qu'on a trouvé du pain chez Monoprix donc bon ça va pas être la baguette du siècle et puis j'ai dit aux fromagers en fait que je savais pas trop où acheter du pain à cette heure là parce que on est quelques jours avant Noël et donc les boulangeries sont vite prises d'assaut et en fait il m'a donné une barquette avec du pain je sais pas d'où ça sort je pense qu'ils doivent faire des plateaux de fromage avec le pain etc donc il y a du pain à un peu tous les goûts je crois qu'il y en a au fig il y en a avec des fruits secs dedans mais écoutez ça fera l'affaire voilà pour déguster cette fondue à deux donc voilà ça c'est notre grand bonheur de ce soir d'ailleurs est-ce que vous êtes plutôt team fondue, team raclette ou team tartiflette moi j'ai un classement qui est tout fait dans ma tête number one c'est la fondue pour moi c'est ce qu'il y a de meilleur fondue ça voyarde numéro 2 la tartiflette j'adore ça et numéro 3 la raclette j'aime beaucoup le goût mais ça demande trop d'organisation pour qu'il y ait assez de fromage pour les pommes de terre assez de pommes de terre pour la charcuterie ça me stresse complètement donc je vous mets un petit sondage sur l'écran dans le petit i pour que vous allez me dire quel est votre plat préféré parmi les trois aujourd'hui avec Quentin on a donné notre sang donc à l'établissement français du sang c'est juste ici et moi ça faisait très longtemps que je l'avais pas donné parce que j'avais pas pu puis après grossesse accouchement etc c'est vrai que j'avais mis ça de côté et c'est pas bien donc voilà ce matin on a fait ça bon ça c'est vraiment très très bien passé moi c'était du coup la sixième ou septième fois que je donnais et voilà on est content de savoir que ça va pouvoir aider des gens qui en ont besoin et surtout avec les périodes de fêtes il y avait plusieurs appels aux dons qui avaient été faits d'ailleurs je vous ai filmé un vlog le jour du don donc je vous le mets sur l'écran si vous l'aviez loupé et puis voilà c'est notre petit bonheur du jour notre petit acte citoyen ça c'est très satisfaisant mais qu'est ce que c'est beau toute cette neige qui tombe il était pas censé neiger avant 19h mais alors là c'est gros gros flocons je pense pas qu'il fasse encore assez froid pour que ça tienne là ça a démarré il y a 10 minutes mais alors c'est féerique et j'ai qu'une hâte c'est que ça recouvre bien tous les sols cette envie là ça fonctionne que quand vous êtes chez vous enfermés vous n'avez pas de raison d'être sur la route ou pour aller au travail ou autre c'est toujours très agréable de regarder ça de chez soi et pas forcément quand on doit être en voiture j'ai reçu un livre que j'attends depuis très longtemps c'est un livre qui a été écrit par Anna Newton qui est une blogueuse anciennement Viviana de The Makeup qui s'appelle maintenant The Anna Edit et elle a écrit ce livre qui parle d'organisation et moi c'est un sujet qui me passionne il y a Inès qui attend que je lise son livre j'arrive ma chérie elle a écrit ce livre sur l'organisation en général comment bien penser sa vie, planifier les choses etc et ça fait très longtemps qu'elle en parle ça fait très longtemps que je l'ai précommandé donc je suis hyper contente qu'il soit arrivé c'est un livre qui est en anglais mais alors très très belle réalisation déjà à l'intérieur je trouve que c'est bien présenté les chapitres sont bien répartis etc et puis vraiment le livre en soit en tant qu'objet est déjà très beau quoi bon vous voyez ce carnet là et bien ça avance ça avance même pas mal donc je filme cette séquence en février je sais pas trop du style à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais clairement c'est en bonne voie donc je vous tiens au courant de tout ça une fois que c'est signé et tout finalisé bien sûr incroyable mais vrai mais mon chocolat préféré qui est donc suisse se retrouve maintenant en France donc j'ai même plus besoin de faire un arrêt en sortant du travail pour m'acheter mes provisions dans un supermarché en Suisse on le trouve dans plusieurs supermarchés en France c'est la meilleure nouvelle du monde donc si vous habitez dans le coin il faut absolument que vous testiez ça si vous n'habitez pas dans le coin ça va être un peu compliqué à trouver j'ai plusieurs personnes à qui j'envoie régulièrement des colis pour les réapprovisionner parce que c'est une merveille vous connaissez peut-être du coup la boisson ovomaltine mais donc c'est vraiment de l'ovomaltine comme fourré dans un chocolat au lait enfin c'est une merveille ce truc qui c'est qui a choisi la meilleure journée pour aller au ski ? c'est nous c'est parti se faire une petite balade au bord du lac en ce dimanche matin le temps est magnifique et il y a personne aujourd'hui je faisais mes courses chez botanique et je suis tombée sur du liquide vaisselle à la fleur d'oranger de façon tout à fait hasardeuse parce que j'étais pas du tout là pour acheter ça mais je me paladais au rayon un peu entretien produits ménagers etc je jetais un coup d'oeil par ci par là et je suis tombée là dessus et alors ça sent vraiment la fleur d'oranger et voilà je pensais pas que ça existait et du coup je suis extrêmement contente puisque vous connaissez mon amour pour la fleur d'oranger depuis environ six mois je suis missionnée par mes copines futures mariées pour réaliser leur maquillage de mariée donc je suis toujours très flattée qu'on fasse appel à moi c'est aussi extrêmement stressant parce que c'est vraiment pas du tout mon métier et que je fais vraiment ça moi juste pour mon plaisir c'est vraiment j'ai pas de formation ou quoi que ce soit mais donc j'ai maquillé une copine pour son mariage en septembre une autre en janvier et là j'ai maquillé une nouvelle en juin donc je suis un petit peu en train de faire le tour de tout ce que je possède alors dans la vie de tous les jours il est tout à fait déraisonnable et déraisonné d'avoir autant de produits pour une fois c'est enfant utile parce que du coup je peux leur proposer une sélection assez incroyable de palettes pour les yeux, de rouge à lèvres etc mais je trouve ça extrêmement flatteur et ça me fait en fait trop plaisir d'être investie dans les mariages des personnes que j'aime je remets ça en juin et je suis trop contente c'est ton bébé ça ? oui tu lui donnes le biberon ? oui donne lui le biberon oh c'est gentil maman maman ouais c'est très gentil ça comment tu dis biberon ? maman maman ? non biberon ? oui 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 je suis sur un super enchaînement où il fait beau quand je suis en repos et il pleut quand je travaille et ça fait trop du bien oui et puis accessoirement mes vitres sont absolument dégoûtantes c'est ça d'avoir un chat qui frotte H24 pour sortir ou rentrer et une petite fille qui colle son nez contre la vitre non non et voici donc pour ces 30 petits bonheurs maintenant c'est à vous de jouer le jeu je vous invite à me dire en commentaire aujourd'hui donc au moment où vous voyez cette vidéo quel a été votre petit bonheur du jour et vous voyez que ça peut être sur plein plein de sujets différents quelque chose que vous avez mangé, quelque chose que vous avez vu quelque chose que vous avez ressenti je vous invite à jouer le jeu en commentaire parce que j'adore toujours lire vos impressions par la suite et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis je vous donne rendez-vous la vidéo